Nous sommes une trentaine d'activistes de attaques et extinctions-rébellions pour bloquer le terminal 1 de l'aéroport du Bourget. C'est un terminal dans lequel décollent essentiellement des jets privés au service du confort des ultra-riches. Et donc nous sommes ici pour dénoncer ça, dénoncer l'usage incontrôlé des jets privés. Bienvenue sur ce live. Vous nous suivez en direct. Bienvenue à toutes et tous. Nous désonçons ici avec attaques et XR, extinctions-rébellions, l'usage irresponsable et climaticide des jets privés. En effet, pendant qu'Emmanuel Macron ricane devant les revendications écologiques et demande aux Françaises et aux Français de faire des efforts, de faire des petits gestes pour la planète, de se serrer la ceinture face aux restrictions énergétiques, et bien au même moment, ce week-end, s'apprêtent à décoller des ultra-riches en jets privés pour leur confort et leurs loisirs, au mépris bien sûr de la crise climatique qui n'en finit plus de s'aggraver. Donc les activistes d'attaques et XR sont ici pour bloquer le terminal, ce terminal de jets privés de l'aéroport du Bourget, et pour empêcher les ultra-riches de prendre leur envol climaticide en jets. Donc vous le voyez, pendant que certains et certaines militantes s'enchaînent au poteau, d'autres installent une scénographie que nous allons découvrir, que vous allez découvrir avec vous. N'hésitez pas à commenter, à leur envoyer du soutien, à partager, et surtout vous pouvez retrouver le contenu de notre appel dans le lien posté dans ce live, et également à la une du site attaque.org. C'est donc l'appel « Désarmons les criminels climatiques ». Allez découvrir nos revendications et surtout signer l'appel pour pouvoir faire nombre. Voilà, nous voyons ici la scénographie qui se met en place avec une banderole « Criminel climatique ». Donc les criminels climatiques, ce sont donc ces ultra-riches qui n'hésitent pas à se balader partout, en France et en Europe, en jets privés, symbole d'un mode de vie qui détruit la planète et qui fait fi de toute préoccupation écologiste. Voilà, retrouvez notre appel sur attaque.org. Voilà, et donc 10 minutes de vol en jet privé équivaut à une tonne de CO2 relâchée dans l'air. Donc toutes les 10 minutes, vous verrez s'afficher en haut, sur le toit de ce terminal, le compteur. On ne peut pas laisser ces criminels climatiques continuer à polluer de la somme. Quand il y a des céréales qui lient dans les rues, on les arrête, on les met en prison. C'est la même chose pour ces criminels climatiques. qui continuent en toute conscience de polluer, alors même qu'il y a de plus en plus de victimes de ce réchauffement climatique. C'est injuste. Nous, nous voulons de la justice climatique, de la justice sociale. Il n'est plus le temps pour les éco-jets, pour les petits gestes du quotidien. Faire pipi sous la douche, ça ne sert à rien. Baisser le chauffage, c'est inutile quand d'autres se permettent de polluer de la sorte. C'est un peu plus le temps pour la justice climatique.